bonjour à tous aujourd'hui nous allons regarder comment reconnaître nos peurs les plus profondes et pourquoi le faire pourquoi le faire j'ai pris ce thème là aujourd'hui c'est ce qui m'est venu et c'est aussi très important parce que réellement nos peurs profondes nous pousse à agir de tout un tas de façons de tout un tas de manières inconscientes ça va nous amener à des actes irrationnels des du désespoir aussi en ce moment avec toutes les mesures qui sont prises pour le co vide voilà il ya beaucoup de choses qui se passe beaucoup d'actions qui sont faites un peu dans tous les sens de confusion aussi et ça s'assoit beaucoup sur ces peurs très profondes donc la la décision la plus sage qu'on pourrait prendre c'est de reconnaître ces peurs là d'arrêter de les ignorer d'arrêter de faire comme si elle n'existait pas terre de ne pas les mettre régulièrement dans notre conscience faire les enlever de notre conscience et juste faire comme si comme si ça allait dans la journée alors qu'en fait non et ce qui va aider vraiment considérablement ça va être de commencer une communication avec nos profondeurs puisque ces peurs elles sont là la peur de mourir elle est née avec notre naissance en fait à partir de notre naissance à partir où nous sommes nés bien nous avons quitté quelque chose nous avons abandonné le ventre de notre maman qui fait que avec tout ce qui s'en suit et tout ce qui est avec a créé une peur de l'abandon et qui est liée intimement toujours parce qu'on revient à la peur racine c'est la peur de mourir à partir de ça eh bien on sait que ces peurs là elles sont dans nos profondeurs elles sont elles sont vraiment très profondément enfouis elles sont là donc le plus sage c'est d'aller les reconnaître et comme disait les amérindiens lakota je me souviens avoir lu plus jeune élan noir black elk la sagesse de black elk et il parlait de mettre la mort sur son épaule c'est à dire de marcher chaque jour avec la mort sur son épaule c'est à dire avec la conscience que l'on va mourir tout le temps alors ça paraît comme ça d'extérieur on se dit ça va être terrible c'est horrible et en fait non parce que ça amène au coeur de la vie ça amène vraiment au coeur de la vie dans tout ce qu'il ya de plus vivant ça nous invite à être vivant ici et maintenant donc c'est très important de le faire effectivement de porter d'apprendre à porter la mort sur l'épaule quoi que l'on fasse donc on peut choisir effectivement de se rappeler ça de dire voilà régulièrement de prendre un temps de pause toujours parce que c'est pas seulement des mots à dire c'est d'être aligné quand on les dit être aligné tout simplement c'est quand les esprits et avec le corps donc on respire on inspire on expire on est conscient qu'on est là dans le corps et là on va se souvenir on peut dire que ma vie est brève un jour je vais mourir on peut se rappeler ça c'est à dire pour avoir la mort sur l'épaule régulièrement mais en amont de ça on peut aller carrément reconnaître les peurs et c'est encore plus encore meilleur parce que c'est extrêmement rassurant c'est très très rassurant d'aller reconnaître nos peurs parce que c'est aussi c'est aussi humain voilà ça fait de nous des êtres humains et plus on va reconnaître ses peurs profondes et plus on va devenir de meilleurs êtres humains voilà et c'est plus on reconnaît cette condition ces conditions de peur profonde et plus on se relâche on se détend parce que ça tend énormément ça crée beaucoup de tension de chercher à les ignorer constamment même si on le fait automatiquement nous n'en sommes pas conscients évidemment donc ce qu'on peut faire c'est régulièrement de méditer là dessus prendre un temps de méditation donc quand je dis méditation c'est ramener l'esprit avec le corps retrouver cet alignement dans l'instant présent dans le moment présent le plus simple la base c'est de respirer j'inspire j'expire vous pouvez porter votre attention dans votre ventre dans votre poitrine vous observez tout simplement les mouvements de votre souffle dans votre ventre ou dans votre poitrine c'est aussi simple que ça là ça vous fait revenir instantanément dans le moment présent et là vous allez pouvoir donc prendre peut-être cinq minutes par jour ou quelques minutes en tout cas vous allez vous rappeler je sais que la peur de mourir est là je la reconnais ou je te reconnais vous pouvez aussi lui parler directement je sais que tu es la peur de mourir je te reconnais avec cette cette conscience de l'embrasser vous voyez vous allez l'embrasser avec votre conscience vous allez vraiment l'entourer avec beaucoup de bienveillance vous pouvez répéter plusieurs fois ou pas ou vraiment laisser descendre ça en vous écouter l'écho de ce que c'est de ce que ça fait laisser toujours un temps pour écouter l'écho à l'intérieur de vous pour pas que ça soit juste des phrases qui soient dites comme ça de façon automatique après vous pouvez aussi continuer je reconnais que j'ai peur de la solitude cette peur de la solitude est en moi je te reconnais après ça peut être cette peur de la souffrance et peur de souffrir je reconnais que j'ai peur de souffrir je sais que tu es là peur de souffrir peur de perdre mes capacités je sais que j'ai peur et c'est ok je te reconnais peut-être en même temps que moi voilà prenez ce temps de respiration pour respirer avec ce que vous dites vous pouvez dire à voix haute voilà et le simple fait de faire ça vous allez ressentir à l'intérieur de vous qu'il ya un relâchement encore une fois c'est pas pour faire disparaître ses peurs ce n'est pas parce que ça va on va revenir au même endroit c'est à dire de les ignorer finalement ce qu'on fait la plupart d'entre nous toute la journée donc le but c'est pas non plus on va pas faire cette pratique pour de nouveau les effacer pour qu'elle s'en aille il n'y a pas d'attente pour ça on va juste les reconnaître parce qu'elles sont là c'est reconnaître ce qui est là vous allez voir en pratiquant ça tous les jours ça il ya vraiment quelque chose qui se fait déjà c'est c'est une intimité que vous commencez à voir avec vous même avec vos profondeurs pour aller vraiment dans une meilleure connaissance de vous même vous allez voir c'est vraiment très c'est subtil et très goûteux en même temps parce que en faisant ça vous devenez quelque part plus plus fort un pas dans le sens force voilà on va se pousser à faire des choses non c'est c'est la force c'est la stabilité parce que quand on reconnaît en fait ce qui nous déstabilise et bien ça va beaucoup mieux on va beaucoup mieux voilà ce que je vous propose aujourd'hui comme pratique c'est une pratique très très profonde 1 et voilà je vous souhaite un des grandes retrouvailles avec avec ces peurs là et je vous dis à tout bientôt bye bye hop hop et Sous-titrage ST' 501